Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierre, toujours présent, le lundi. Vous connaissez, c'est Culture Bull. C'est une émission un peu particulière parce que je suis tout seul ce soir, je n'ai pas d'invité, je n'ai pas de chroniqueur, oui j'en ai toujours un caché dans l'ombre pour le moment. C'est Doug qui est dans le coin, qui est le réalisateur de l'émission, qu'on salue bien sûr. Mais je ne suis pas tout à fait tout seul parce qu'il y a les fidèles du chat comme d'habitude. Bonsoir Geek, bonsoir qui on a, Fulltokam, bonsoir Abbo, bonsoir on a qui, Wipo, bonsoir Space Carre, on le connaît. Bonsoir Clark Kent, bonsoir à tous. Comme d'habitude, on est en petite équipe ce lundi, on va pouvoir se dire des choses yeux dans les yeux, on va pouvoir être très intime ce soir, vous allez voir. On va commencer par se donner Carlito, ça fait longtemps, bonsoir Carlito. On va commencer par noter notre lundi, comme à notre habitude, avec une note entre 1 et 10. Le 0 est interdit, le 0 ça veut dire c'est mort pour nous. Donc on va se noter notre lundi tranquillement entre 1 et 10. Il ne faut pas que ce soit trop, 14 sur 10 c'est un peu trop mon Space Carreux. Alors pour moi perso, ce lundi je mettrais un petit 4. Ouais un petit 4. Un bon 9,pi, ok. 5 pour Carlito, 13,5. Non, il ne faut pas dire que c'est trop, sinon les gens vont t'en donner moins Space Carreux. Fulte Cam 7, c'est pas mal. 0, c'est pour les fans de Saint-Etienne. T'as un coquin Clark Kent, on en a parlé ce matin sur mon Discord justement de la descente de Saint-Etienne. Mais ce n'est pas le lieu, ni le moment pour en parler. Je vois que les lundis, bon ça varie assez. Il y a tout, il y a à boire et à manger, Clark Kent 6 au final, ok, ça a l'air pas mal. A la fin de l'émission, comme d'habitude, vous allez être à 10 sur 10. C'est l'objectif de Culture Bull, de discuter, de se mettre dans des bonnes vibes, de bien chiller ensemble. Surtout aujourd'hui, je vous rappelle encore une fois que c'est une émission un peu particulière parce que je suis seul aux commandes. Je n'ai pas d'invité, je n'ai pas de, on ne va pas dire de chroniqueur, mais de co-présentateur. Ça va être plus cool, excepté vous, bien sûr, les gens qui, le chat qui sont présents tous les lundis. Je vous remercie vraiment, on voit qui sont les fidèles. Et ne vous inquiétez pas, on voit, on se sait, on vous remercie chaleureusement. Et bien sûr, notre réalisateur qui est Doug, qui viendra peut-être nous faire un petit coucou tout à l'heure. Ça dépend de comment se déroule l'émission. En tout cas, l'émission, ça va être simple. On va faire le petit sommaire, comme d'habitude. On va parler tout d'abord, on va enchaîner tout d'abord. Alors, premièrement, on va voir les news, les news de la semaine, ce qui s'est passé dans le monde de la culture, de la culture, ce qui s'est passé dans le monde de la culture. Et pas que, vous allez voir, il y a des choses qui sont pas mal surprenantes. Et il y a notamment un petit cadeau pour vous. Bonsoir Sandrine, bienvenue à bord. Merci d'être là. Il y a pas mal de choses qu'on a à vous proposer ce soir. Donc, je disais dans les news. Ensuite, nous parlerons d'un formidable Webtoon disponible chez Webtoon Factory. Il s'agit de Barouf. On va vous le pitcher. On va vous montrer un teaser. On va vous montrer pas mal de choses au sujet de ce Webtoon. Et on va, bien sûr, vous donner notre avis sur ce Webtoon. Ensuite, il y aura un concours. L'émission ne va pas être longue. Il vous ment pas, l'émission ne va pas être longue. Mais je me suis dit, en préparant l'émission tout à l'heure, qu'il fallait que ce soit une émission où on échange beaucoup. Et notamment sur ce qu'on a vu, ce qu'on a fait depuis maintenant une saison. On est au 20e épisode de Culture Bull. On a pas mal baroudé ensemble et on va, je pense qu'il est temps qu'on échange, qu'on se dise les choses yeux dans les yeux. Ce que vous avez lu comme œuvre lorsqu'on vous a proposé des œuvres ici, lorsqu'on vous a conseillé des œuvres, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu, si vous avez reçu vos cadeaux, etc. Bref, c'est vraiment une émission très chill, sans pression. Vous allez voir la chance, peu speed, comme d'habitude, comme en début d'émission, comme à mon habitude. Mais ça va être de plus en plus cool. Alors, j'ai une question, Sandrine, qui me demande comment je vais. Je l'ai dit tout à l'heure, mon lundi, c'est un petit 4 sur 10. Mais je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. On va pouvoir commencer avec la première news de la soirée. Excusez-moi. La première news de la soirée. Nous allons parler du retour tant attendu d'un mangaka hors du commun. D'un mangaka qui s'appelle Togashi. Pour cela, je vais vous raconter un peu l'histoire de son retour. Togashi, il faut savoir que c'est un mangaka qui est en pause depuis pas mal de temps, qui est en pause depuis maintenant 3-4 ans, même peut-être 5, je ne sais plus exactement. Mais tout a commencé le 24 mai. Le petit monde du manga s'est réveillé en ébullition. Les japonais spéculaient sur une rumeur. Apparemment, Togashi aurait secrètement ouvert un compte Twitter. Rien de fou pour le moment. Sauf que ça pourrait annoncer le retour d'un manga que tant de fans attendent. Il s'agit de Hunter x Hunter, dont il est l'auteur justement. Alors, vous connaissez les réseaux sociaux. Ils n'ont pas pu s'empêcher de faire leur petite enquête. Une enquête du style, une enquête digne de détective Conan, même. Ils n'ont pas pu s'empêcher de faire leur enquête et ils se sont rendus compte. Je dis détective Conan, mais on parle quand même de gens qui ne sont pas capables de trouver leur télécommande chez eux. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est avéré qu'ils ont quand même réussi à trouver que Murata suivait ce compte-là. Murata qui est un auteur du manga One Punch Man et qui est très très connu aussi. Donc ça y est, ça en était assez pour la Twittosphère. Et qui a continué à spéculer jusqu'à ce que la Shueisha confirme le bail. Et c'est bel et bien Togashi qui se cache derrière ce compte Twitter. Ce qui est magnifique dans cette news-là, c'est qu'en trois jours, il est devenu le mangaka le plus suivi de Twitter. Avec aujourd'hui, il cumule pas moins de 2 400 000 abonnés. Alors c'est dire l'attente. Vous voyez là, c'est noté 2 400 000 abonnés. C'est vraiment dire l'attente qu'il y a autour de Hunter x Hunter. Je ne sais pas si beaucoup l'ont lu, si beaucoup ont vu Hunter x Hunter. Mais en tout cas, moi, je suis totalement fan de ce manga-là. Et savoir qu'il va y avoir une suite à ce manga-là. Il y avait justement, ça s'est arrêté à un arc où il partait en croisière, je ne sais pas où, dans un monde perdu. Ça s'était arrêté là, il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, de savoir que ça reprend, sachant que Togashi nous a tous un peu laissé en chien. Il faut dire les termes, il nous a un peu laissé en galère sur son œuvre. Et bien moi, personnellement, je suis très très content que ça reprenne. Et je pense que tout l'univers du manga est heureux que ça reprenne. Dites-moi si vous suivez Hunter x Hunter et surtout si vous kiffez l'anime ou le manga. J'ai vu Geek with a Beurre justement avec une autre question qui me parle, il me semble qu'il me parle de Manchuria Occam Squad. Je ne reste pas les amis, j'ai un Manchuria dévorieux et surtout une très grosse journée demain. Mon Discord, tu peux balancer ton Discord, j'irai faire un tour avec plaisir. Mon Discord, tu te rends sur mon Instagram et tu vas trouver mon Discord sans problème. Tu es le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus sur mon Discord, bien sûr. Belle soirée à toi, a Geek with a Beurre et bon courage pour le taf de demain. Alors, moi je disais que personnellement, j'étais très très fan de Hunter x Hunter, mais pas que. Il a fait aussi Yu Yu Hakusho qui est aussi une masterclass en manga. Les gars, même si je vous l'ai dit la dernière fois, je n'étais pas à Carlito à balancer mon Discord, quel crac. On a plusieurs modérateurs ce soir. On a plusieurs modérateurs et justement, je vous disais que Yu Yu Hakusho, dans les émissions précédentes, je disais que je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas vu non plus et qu'il y avait une super édition qui était en cours chez Kana et que j'allais sûrement la dévorer à un moment ou à un autre. Il faudrait que je trouve, puis trouver le temps pour voir tout ça. On continue avec la seconde news. La seconde news qui n'en est pas une, c'est juste un rappel. On a fait une émission il y a deux, trois semaines sur un webtoon de Rours qui s'appelle Orage. Eh bien, ça y est, j'ai commencé à le dévorer. Je vous rappelle que Orage, c'est la suite de Boulande. C'est un autre webtoon qui est disponible sur Webtoon Factory en totalité pour cette fois et qu'il y a eu une espèce d'ellipse entre ces deux webtoons-là et que donc Orage fait suite à Boulande. Je vais vous lire rapidement le pitch d'Orage pour ceux qui ont manqué la dernière émission et vous allez voir que vous allez kiffer. Après cette année dans l'école des monstres Boulande, Orage et ses amis sont en stage de fin d'études. Rien de bien complexe en principe. Il s'agit surtout d'un entraînement pour le tournoi des trois héros. Véritable examen de fin de cursus. Mais lors d'une mission de routine, Orage rentre contre son gré et le temps d'un instant dans les enfers. La plus grande prison magique, une extrémiste, il s'en échappe. On s'en rapportait un petit souvenir, un esprit maléfique Jello. C'est alors accroché à sa cape et va le hanter. Bref, il va en enfer, Orage, il va en enfer et revient avec un espèce de démon maléfique qui n'aurait pas dû sortir des enfers et ça va être le fil conducteur de toute cette série. Pourquoi on reparle d'Orage aujourd'hui ? C'est parce que j'ai lu les cinq premiers et je vous promets, j'ai toujours parlé de quelques webtoons que j'ai beaucoup sollicitées comme le grand retournement. J'ai toujours tendance, je suis toujours à deux doigts de dire le grand remplacement, mais le grand retournement justement qui est vraiment pas mal. Et pour le coup, Orage rentre aussi, commence à rentrer dans ce club très fermé des webtoons que j'apprécie. Je pense que je suis comme vous, je n'ai pas une grosse culture webtoon. Je n'ai pas une grosse culture webtoon, c'est dire que Solo Leveling, j'ai dû lire quelques épisodes, pas plus, qui est quand même le gros, 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 la master d'onde du webtoon. Mais c'est vrai que Orage, ça commence très, très bien. Alors c'est disponible sur Webtoon Factory, l'application, je pense qu'on peut vous remettre les liens, que vous allez pouvoir justement jeter un oeil, rejeter un oeil ou réapprécier Boulon tout d'abord. Et Orage, de mémoire, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier pour apprécier le deuxième. Vous pouvez commencer directement Orage si vous ne voulez pas lire Boulon, ou vous pouvez commencer depuis le début avec Boulon et enchaîner Orage derrière. Mais en tout cas, encore une fois, je n'ai pas une grosse culture webtoon, mais c'est vrai que pour le moment, le grand retournement et le début de la saison 2 de Orage, je suis vraiment, vraiment, vraiment dedans. Téléchargez l'application Webtoon Factory sur Android ou sur Apple, comme vous voulez, sur iOS. Vous pouvez même y aller, il me semble que vous pouvez y aller directement de votre navigateur Internet et aller vous faire votre idée sur Orage qui est un shonen qui est vraiment, vraiment, vraiment bien dessiné. Il y a même l'émission qui est disponible. Il y a le replay de l'émission qui est disponible sur YouTube. Et ce qui nous amène à notre troisième news, c'est que, enfin, toutes les émissions sont disponibles. Toutes les émissions Culture Bulles sont dorénavant disponibles sur YouTube. Vous pouvez replonger la tête dans tous les sujets sur lesquels on a sciencé. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à revoir. On a eu pas mal d'invités, c'est une chose dont je suis vraiment, vraiment très fier. On a eu pas mal d'invités, des invités prestigieux en plus. Je pense notamment à l'ermite moderne, j'allais dire l'ermite panette, c'est Diff, ça c'est quelqu'un d'autre. À l'ermite moderne, je pense à Shedley, Denis Bajram, Denis Lapierre, le chef otaku, Blanche Eve, Nota Bene, Maekri, Morgane Di Salvia, Jeff Legrand, Sullivan Rouault, Benjamin Beneteau et Jean-Louis Daugé. On a eu Rours aussi récemment. Et la semaine dernière, on a eu, il me semble, Boume Sama et l'auteur de Luca. C'était vraiment, on a vraiment fait une belle saison. Moi, je suis content de continuer à faire cette émission-là et je suis surtout content de voir le chemin qu'on a traversé ensemble. Est-ce qu'il m'a, je me suis posé une question tout à l'heure, peut-être qu'on va être trop long pour faire un sondage, vous allez répondre directement dans le chat. Quelle est l'émission, les fidèles de l'émission, quelle est l'émission que vous avez préférée jusqu'à maintenant ? Quelle est l'émission de Culture Bull ? On en est à la 20e émission, ce qui n'est pas rien. Pour une émission, c'est même plutôt très cool. Moi, j'en suis très, très fier et je suis très, très fier de vous avoir avec moi. Quelle est l'émission, dans toutes celles que je viens de citer, que vous avez préférée jusqu'à maintenant ? Alors, je vous répète, on a eu une émission avec l'Hermite, on a eu une émission avec Shedley, on a eu une émission avec Denis Bajram, on a eu Denis Lapierre, on a eu Le Chef Otaku, on a eu Blanche et Ève, on a eu Nota Bene, on a eu Maïkri, on a eu Morgane Di Salvia, on a eu Jeff Legrand, on a eu Sullivan Rouault, on a eu Benjamin Beneteau et Jean-Louis Daugé. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu encore ? On a eu Rours, justement, on parlait d'orage, on a eu Rours et on a eu Boumé Sama. Personnellement, je vais vous donner mon avis après. Lorsque vous m'aurez donné votre avis, pour Space Karyu, c'est celle avec l'Hermite qui était très très cool. Ouais, c'était dans les premières d'ailleurs. C'était vraiment, c'était dans les premières, celle avec l'Hermite, c'était vraiment dans les premières. Carlito qui dit Nota et Otaku, ok, qui dit donc Nota Bene et Le Chef Otaku. Sandrine qui dit Luca, Luca qui était, c'était vraiment cool aussi l'émission avec Luca, c'était vraiment bien parce qu'on a vraiment pu croiser le monde de la bande dessinée et le foot IRL. Après, je ne vous mens pas que l'émission en soi-même, on est vraiment, cette saison-là, j'espère qu'on est un peu en rodage. On est un peu en rodage, on est un peu en train d'aguerrir le truc, de prendre nos marques, etc. Et j'espère que la saison 2 sera aussi bien, voire mieux que la saison 1. En tout cas, Bruno Dequier, c'était un vrai crack. C'était vraiment bien avec Luca. Moi, pour ma part, je vais vous donner mon avis maintenant. Quelle émission j'ai préférée ? L'émission sur la série Michel Vaillant était lourde aussi. Avec Jean-Louis Daugé, pour le coup, c'était vraiment pas mal aussi. C'était très technique pour moi parce que je ne connaissais pas plus que ça l'univers de Michel Vaillant. Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup bosser cette émission. Je ne dis pas que les autres émissions, je les bosse moi, mais je connais un peu plus mon sujet, on va dire ça comme ça. Et du coup, l'émission avec Michel Vaillant, j'ai dû lire des livres qui étaient, enfin des bandes dessinées, qui étaient un peu plus loin dans le temps, avec des styles un peu moins évidents aujourd'hui et qui sont un peu moins digestes que ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui. Et rentrer dans le délire. Avec ça, vous savez, c'est comme regarder un film des années 80, tu mets un peu de temps à rentrer dans le délire et après tu es dedans. Et là, toute l'efficacité de Michel Vaillant, c'est qu'avec la saison 2, déjà la saison 1, tu rentres dans le délire, tu es dedans, tu es barré dedans au bout d'un moment. Mais après, avec la saison 2, tu es dans la modernité à 100%. Et c'est très bien aussi. Je n'ai plus de batterie dans mon casque, il faut que je fasse attention. Je vais donc le brancher. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'un casque. Attendez deux secondes, excusez-moi. Voilà. Il s'est éteint le big grand plus. D'ailleurs, en parlant de casque, on n'a pas eu, on parlait d'orage tout à l'heure, on avait un beau teaser à diffuser, on ne l'a pas diffusé. Ce sont les aléas du direct, on vous rediffusera tout à l'heure. Lorsque je vous aurai donné mon avis, justement, sur mon émission Culture Bull préférée depuis le début de la saison. Mon émission préférée à moi, je pense que ça ne va pas être une surprise pour tout le monde, vu la longueur, le temps qu'elle a duré l'émission, j'étais en kiff total. C'était l'émission avec Nota Bene. J'ai vraiment kiffé l'émission avec Nota Bene parce que je suis un gros, gros fan d'histoire. Je suis vraiment un fan d'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui est histoire. Et j'aime aussi énormément le manga Manchuria Opium Squad, dont on a parlé énormément de fois ici. qui est vraiment, pour moi, le Breaking Bad du manga. On l'a déjà dit, on le redit. Mais c'est surtout, et c'est aussi et surtout, mon coup de cœur manga de ce début d'année, de ce premier semestre. Je ne sais pas si on peut déjà parler en semestre, mais aussi de ma fin d'année 2021. Dès le tome 1, j'ai été dedans. Et c'est vrai que lorsque Sébastien Agoguet m'a parlé de faire une émission avec Nota Bene, j'étais vraiment, 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 vraiment content que ça se fasse. En vérité, j'ai même, dans un délire lointain, j'observais un peu ce que faisait Nota Bene et je rêve d'une émission, pas d'une émission, mais peut-être d'une vidéo de Nota Bene qui fasse une émission au Sénégal à Gorée pour raconter un peu cette histoire-là au public français, pour raconter un peu l'histoire de Gorée. Et donc, si tu étais vraiment dans un kiff, en train de regarder ses skills et en même temps voir comment il expliquait la Manchuria et penser à ce projet-là, ce serait vraiment, vraiment cool. En tout cas, pour ma part, mon émission préférée, c'était vraiment, du coup, l'émission avec Nota Bene. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à toujours nous dire en commentaire, quelle a été votre émission préférée. N'hésitez pas non plus à partager le lien YouTube qu'on va vous mettre maintenant dans le chat à vos proches qui ont raté les émissions. Dites-leur qu'il y a une émission cool qui s'appelle Culture Bull, une émission incroyable qui s'appelle Culture Bull qui est disponible sur Twitch et qui parle de culture manga, webtoon et bande dessinée, bien sûr. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous abonner, c'est autre chose. On n'est pas pour les abonnements ici, on n'a pas besoin de ça, on est vraiment là pour donner de la culture à 100% chez Dupuis Direct. Et donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne Dupuis Direct. On est là tous les lundis, ça s'appelle Culture Bull et on passe de bons moments ensemble. N'hésitez pas à aller voir les replays, c'était la troisième news de la soirée. On va pouvoir parler, cher monde rappeur de malade, si jamais. Ah merci, ça fait plaisir. Là, ce n'est pas ma casquette de rappeur, c'est ma deuxième casquette de fan de manga, de bande dessinée et de webtoon pour le coup. Alors, on va pouvoir passer au dossier de la soirée. C'est une émission qui rush un peu, qui est vraiment pas mal. Mais comme je vous ai dit, c'est une émission qui va être basée sur l'échange. Avant de passer au dossier de la soirée, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Orage et qu'on diffuse si possible mon Doug, qu'on diffuse pourquoi pas le teaser d'Orage. C'est vraiment pas mal, franchement c'est vraiment pas mal. J'ai une question que je me posais tout à l'heure, que je vais en profiter pour vous la poser maintenant qu'on a vu Orage. Est-ce que vous jetez un œil sur les œuvres qu'on vous conseille ? Si oui, lesquelles vous ont le plus plu jusqu'à maintenant ? J'aimerais bien le savoir. Je sais qu'on vous a conseillé pas mal de choses. On a parlé de Manchuria, on a parlé d'Orage, on a parlé de quoi encore ? On a vraiment fait le tour de pas mal d'œuvres, j'ai une mémoire. On a parlé de Luca, on a parlé de Michel Vaillante, on a parlé du Grand Retournement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres qu'on vous a présentées dans Culture Bull. Est-ce que vous avez pris le temps de les lire, de vous au moins jeter un œil ? Oui ou non ? C'est votre faux faute si j'ai Primal Gold à la librairie. On a parlé de Primal Gold aussi qui est pas mal. On a vraiment découvert beaucoup d'œuvres. J'ai fait l'acquisition de Spirou. Très bien. La Spirou c'est vraiment pas mal. L'édition de Spirou qui est là je crois. Je dois l'avoir quelque part. Attendez, ne bougez pas, j'arrive. On a le centenaire de Spirou. Je pense que pour beaucoup, le journal de Spirou c'est une référence. On a le tome 100. Je ne sais pas si on peut appeler ça un 100. Non, pour les 100 ans, excusez-moi. On a le journal de Spirou pour les 100 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire dessus. On a fait pas mal d'autres choses. J'ai tellement galéré à le récupérer. Spasquerou, il m'a raconté une anecdote. Peut-être que tu peux venir la raconter. U4, Sandrine aussi. Sandrine qui est une vraie aficionados. Sandrine, honnêtement, t'es pleine de rêves. Je te kiffe. Merci. Peut-être que Spasquerou, tu peux venir raconter ton anecdote sur Spirou histoire qu'on passe un petit moment entre nous. Est-ce que tu peux apparaître à l'écran mon petit Space ? On ne t'entend pas. Et bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, je vous le présente. C'est Spasquerou, c'est notre réalisateur. C'est celui qui fait qu'on peut passer des images, qu'on passe des teasers. Quand il y a un coax, c'est lui qui gère, etc. C'est la première fois qu'on l'a à l'image. Moi, je suis assez content de t'avoir avec nous. Pour le coup, en plus, tu as un setup de malade. Tu m'as montré tout à l'heure. Et surtout, ce soir, tu as une petite histoire à nous raconter à propos de ton acquisition du centenaire du journal de Spirou. Ah oui, la galère sans fin. Bonjour tout le monde. Coucou, Macron. Oui, alors au début, j'entends parler de ce spécial centième anniversaire. Parce que du coup, on fait l'émission ensemble. On avait des visuels qui collaient avec ça, d'ailleurs. Bon, il faut que je la ressorte. Mais je me souviens, ce fond blanc avec tous les visages de tout plein de personnages et tout ça. Bien sûr, oui. Et moi, je vais dans mes librairies habituelles. Et je leur dis, bonjour, vous avez... Ah non, c'était bien avant ça. Je vais dans une librairie. J'étais en voyage parce que je devais partir. Je ne suis plus à Lyon ou je suis en déplacement. Et je rentre et je lui dis, bonjour, vous avez le journal de Spirou ? Le mec qui me fait le quoi. Le journal de Spirou. Il me fait, oui, j'ai ça. Il me sort le nouvel Ops. Ça commence bien. Le mec, tu demandes une glace, il te sort un kebab, quoi. C'est à peu près ça. Il me fait un kebab, mais de droite en plus, tu vois. Et... Il me dit, non, non. Le Spirou, la bande dessinée, il me fait, ah oui, oui, attendez, regardez. Il est tout pour les enfants, c'est là. Et il me montre les trucs, genre... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tom et Nana, tout ça. Ah non, 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 mais vraiment, plus bas, encore vraiment, du 3 ans, quoi, tu vois. Et je me dis, ouais. Je vais y repasser plus tard. Et je vais dans ma librairie habituelle. Je leur dis, bonjour. Vous savez, le journal de Spirou. Le mec, il me fait, évidemment. Je fais, ah. Il me montre tout ça. Je lui dis, écoutez, je vais en prendre deux. Comme ça, j'en prends un pour mon père, qui est un grand lecteur de BD. J'arrive, je rentre chez moi, fier d'avoir mon épisode spécial 100 ans. Et puis, je le montre à Dupuis. J'envoie une photo en disant, je l'ai eu en retard, mais je l'ai eu. Et ils me disent, ah, mais ce n'est pas celui-là. Et tu sais ce que le plus ouf, c'est que tu as bossé sur l'émission. Donc, je me disais, moi, dans la tête, tu devais avoir la cover dans la tête. Quand tu m'as raconté ça, j'étais... En fait, c'était la cover des visuels qu'on a utilisés, mais c'était le méga Spirou, pas le Spirou Spirou. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et j'ai fini par la voir il y a une semaine et demie. Tant mieux, l'essentiel. C'était il y a deux mois. L'essentiel, c'est que tu l'aies eu aujourd'hui. Et je pense que l'essentiel, surtout, c'est que tu puisses changer de libraire assez rapidement. Parce que s'il te sort, il demande Spirou, il te sort le nouvel off. C'est un peu technique. Ça, c'est le problème. Ce n'était pas mon libraire habituel. C'était un relais. Donc, vous voyez, les mecs sont à peu près à un à foutre des magazines. Sandrine, toujours aussi pointu, qui nous dit que oui, le méga à 5,90 euros au lieu du classique à 2,90 euros. Exactement. Donc, du coup, avec quatre Spirou. Quatre Spirou, ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir peut-être en offrir à quelqu'un, non ? Ou tu les gardes tous pour toi ? Du coup, il y en a un de chaque. Enfin, deux de chaque. Je vais les filer à mon père. Bienvenue, on embrasse. Tu l'embrasseras de notre part et de la part surtout de moi. Je ne sais pas si le tchat a droit, mais déjà de moi, c'est déjà pas mal. On va pouvoir passer à la suite de l'émission. Mon doux, bienvenue à bord, comme on dit. Enfin, à bord, c'est un peu ton vaisseau. C'est un peu toi qui es dans la salle des machines. D'ailleurs, dis-nous, quelle est l'émission que tu as préférée, toi ? Eh bien, celle avec Claire Miette, on s'était bien marré. Ouais. Je l'avais trouvé très, très cool. Celle avec Nota Bene, qui était hyper intéressante aussi. Enfin, c'était tout bien. En fait, il y a vraiment des découvertes à chaque fois et beaucoup trop de trucs qui me donnent envie de dépenser des thunes à chaque fois que je vais aller à ma librairie. Du coup, j'évite d'aller dans ma librairie parce que c'est drôle. C'est un piège. C'est un piège. Il faut dire que c'est exactement ça. En fait, tu as bien résumé l'émission. Nous, on n'est là que pour vous donner envie et vous orienter un peu vers des œuvres qu'on croit que si vous êtes là, c'est que vous avez un peu à peu près les mêmes goûts que nous. Et on essaye de vous orienter dans les librairies. C'est vrai que même moi, quand je passe en librairie, je repère plus facilement les œuvres du Puy ou les œuvres Vega du Puy, justement, depuis que je fais cette émission. On espère que c'est la même pour vous et l'essentiel, c'est que vous prenez un maximum de kiff. Donc, tu disais celle avec l'hermitte. Il me semble que c'était la deuxième de la saison, non ? Oui, c'était au début. C'était au tout début. C'était au tout début. Moi, j'ai kiffé aussi, mais j'étais un peu dans le show. Je n'étais pas encore en maîtrise totale de mon environnement. Et du coup, j'étais un peu encore dans le stress des débuts d'émission. Et je n'ai pas pu la savourer à cause de ça. Tu étais trop stressé, peut-être ? Stressé au début. Et surtout, j'ai peur de faire des gaffes. Moi, je suis un gros, gros fan de manga. Et c'est vrai que quand tu te retrouves entre Sébastien et l'hermitte, qui sont vraiment des gens très, très pointus, tu te dis, attention, il ne faut pas que je dise une connerie. Parce que nous, on est fans de manga, mais on ne va pas te dire, par exemple, quel crayon a utilisé tel et tel mangaka. Et eux, ils en sont cas, c'est fou, là. C'est intéressant aussi, tu vois, dans les émissions, c'est souvent des duos qui se créent. C'est pour ça que c'est bien aussi que tu sois souvent accompagné de quelqu'un de chez Dupuis. Tu as souvent ce duo néophyte et expérimentaire. Bien sûr. Mais même s'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas, le fait d'avoir quelqu'un qui est dedans, c'est le duo Fred et Jamy, en fait. Les deux, ils s'y connaissent, mais il y en a un qui fait genre, alors, Jamy, comment on fait ? Et ça crée ce dialogue. C'est comme ça, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi le pourquoi, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est aussi le pourquoi j'ai accepté de faire cette émission. Parce que ma culture bande dessinée est bien sûr un peu plus basse que ma culture manga et ma culture webtoon aussi est un peu plus basse que ma culture manga en général. Mais lorsqu'on m'a proposé d'animer cette émission, moi, je me suis dit que ça allait être l'occasion d'apprendre tout plein de trucs, de voir tout plein d'univers aussi. Je suis aussi auteur, donc ça me met dedans, ça me fait découvrir tout plein de trucs et je suis une véritable éponge aussi de mon côté. Et il y a une grosse valeur ajoutée pour moi et j'espère tout simplement qu'on arrive à la transmettre à ceux qui regardent l'émission et qu'ils arrivent à prendre autant de kiff que nous en découvrant des œuvres. Doug, SpaceKRU, on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir parler de l'œuvre qui nous a réunis ce soir. De l'œuvre qui nous a réunis ce soir, c'est un webtoon qui est disponible chez Webtoon Factory. Il me semble que les trois premiers épisodes sont disponibles et ça s'appelle Barouf. Est-ce que je reste avec toi ? Oui, reste avec moi, tu es ici chez toi. Très bien. Pendant que tu es là, tu restes à 1000% mon gars. Alors ça s'appelle Barouf. La parution a commencé du coup il y a trois semaines. Il me semble que c'est un webtoon français. Qui sont les auteurs ? Je ne m'en souviens plus. C'est de David Pulse et d'Elias Mayhust. Je vais vous faire le pitch très rapidement. Je vais vous lire le pitch. Je ne prends plus de risques maintenant. Je vous lis le pitch. La cover est vraiment pas mal. La cover est vraiment cool. Si tu peux rester sur la cover, Doug, s'il te plaît. La cover est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup le trait de l'auteur. En tout cas, j'aime beaucoup le... Oh, vous voyez, en live, vous voyez. En plus, on peut voir, on peut me juger là maintenant. Jugez-le fort. Jugez-le fort, fort, fort. Faites-le rougir un peu. Alors, moi, j'aime beaucoup le trait. Je trouve ça super, super cool. On dirait un peu, encore une fois, un peu comme Lookin. On dirait un trait très animé, très dessin animé. Et du coup, ça a attiré mon oeil lorsque j'ai vu la cover sur Webtoon Factory. Je vais vous lire le pitch. Vous allez pouvoir vous faire votre première idée. Après, pour compléter mon pitch, on va vous diffuser le trailer. Depuis la disparition du Moine Peace, leader adoré et pacifique, les terres de Castana sont gangrénées par la violence. Quatre héros accablent désormais le pays en se livrant des guerres incessantes. C'est dans un endroit reculé, bien loin de ces affrontements sanglants, affrontements, sanglants, excusez-moi, que le petit Kureuil grandit élevé par le persécuteur dans le culte de la paix. Mais quand la cruauté du pays les rattrape, Kureuil se voit obligé de faire face à cette barbarie dont il a jusqu'alors été protégé. Alors, vous avez dû capter, justement, lorsque je lisais, c'est marqué « On te juge fort ». Micron, il dit « Il te juge ». Oui, mais ça, il me juge tout le temps. Donc, vous avez dû remarquer, justement, dans le pitch, dans ce petit pitch que j'ai lu avec précision, qu'il y a pas mal de jeux de mots. Et c'est un des traits caractéristiques de la série. On reviendra dessus après vous avoir diffusé le teaser. C'est parti. Et c'est là où, normalement, C'est là où, normalement, Pat Le Gouen, il aurait réussi, lui. J'ai oublié de le... Après la paix, la baston. Ça en dit long. Ça en dit très, très long. Ça ressemble, c'est vraiment un shonen. Pour le moment, ça démarre comme un vrai, pur shonen qu'on aime. Et Doug a eu l'occasion de le lire aussi. On s'est dit qu'il allait lire, comme en vérité, on a fait genre en improvisé, mais on savait plus ou moins que Doug allait participer à l'émission ce soir. Du coup, on va pouvoir avoir l'avis de Doug ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé ? Qu'as-tu pensé des trois premiers épisodes de Pas Ouf ? Pour l'instant, je trouve ça très cool. Il y a un côté où on sent que ça va être violent, qu'il va y avoir des vrais affrontements, des vraies batailles, des vrais... Comme tu parlais de shonen, parce qu'il y a aussi cette partie qui est très légère. Mais il y a un vrai équilibre entre ça va être violent dans les combats et en même temps, il y a énormément d'humour. Et il y a des jeux de mots partout. Dans tous les noms de chaque personnage, il y a des jeux de mots. Et il y a ce truc-là où... Je n'ai pas d'exemple de sérieux de films, mais tu sais où c'est très violent ou peut-être comme des jeux de rôle comme une nominée sataniste où c'est très violent et en même temps, c'est très drôle. Donc, ça allège un peu le truc. D'accord. Moi, j'ai à peu près le même avec toi. Les jeux de mots, au début, lorsque tu rentres dans ce webtoon-là, j'allais dire ce manga, excusez-moi. Lorsque tu entres dans ce webtoon-là, c'est vrai qu'au début, tu dis... Le premier jeu de mots, tu dis... Ah, c'est drôle. Le deuxième jeu de mots, tu dis... Ah, mais c'est vraiment un très récurrent. Donc, à chaque fois que tu vois une nouvelle tête qui apparaît, tu t'es dit, attends, mais ça va être quoi son blase à lui ? Et à chaque fois, t'es à peu près... Ils arrivent à te surprendre. Donc, moi, ce qui m'a en premier, ce qui me plaît le plus dans cette oeuvre, c'est vraiment le trait des auteurs. C'est vraiment le trait, le côté un peu bande dessinée. On va pouvoir vous mettre d'autres images pour que vous vous en rendiez compte. Et c'est aussi, comme tu l'as dit, Doug, c'est qu'il y a un côté très... Comment dire ? Très peace, très paix. Et quand ça s'énerve, ça s'énerve vraiment. Ça veut dire, lorsque tu as des attaques ou des pouvoirs, comme on peut le voir là, c'est vraiment en mode très bien colorisé, très, très, très joli à voir. Et ils exploitent aussi la verticalité du webtoon à perfection très, très bien aussi. Il y a des dessins, j'ai surpassé, enfin, des cages surpassées dessus deux, trois fois. C'est un petit Kureuil. Vraiment, il a tu... Le qui commence vraiment à entrer dans le webtoon, c'est vraiment, vraiment cool. Absolument. Et là, vous voyez le héros de Shonen qui s'appelle Kureuil, pour le coup, pour Écureuil. Donc, je ne vous fais pas le truc. Et en gros, c'est un peu le côté un peu kawaii qu'il y a dans cette anime-là. Et voilà, tout de suite après, vous avez un petit peu le côté badass qui apparaît quasiment aussitôt. En tout cas, ça s'appelle... Barouf, c'est disponible sur Webtoon Factory. Pour le moment, il y a trois épisodes. Moi, j'ai eu l'occasion d'en lire cinq pour le moment. Du coup, je suis un peu plus loin que toi, Spasskieru. Et je pense, il me semble que c'est à l'épisode 4 où ça se barre vraiment en cacahuètes. Donc, sans te spoiler plus que ça, mais si c'est un Shonen, tu te doutes bien qu'à un moment, ça va quand même accélérer. Et donc, à partir de l'épisode 4 et 5, ça se barre vraiment, vraiment en cacahuètes et ça devient très, très costaud. Aussi bien visuellement, vu que c'est déjà très appliqué visuellement en temps calme, mais ensuite, lorsque ça a commencé à se castagner, tu entres en mode, j'ai envie de protéger le petit cureuil dans ce qui va lui arriver, dans ce qui va se passer dans ce Webtoon-là. En tout cas, ça s'appelle Barouf, c'est disponible sur Webtoon Factory. J'espère qu'on pourra accueillir les auteurs dans une prochaine émission, pourquoi pas. Il faudrait qu'on en discute avec Eloi et Cédric, mais j'espère vraiment qu'on puisse faire l'émission avec les auteurs. On a parlé ici de faire une émission avec plusieurs auteurs français, étant donné qu'il y en a plein chez Webtoon Factory, je trouve que ce serait intéressant de faire une espèce de table ronde, pourquoi pas, lors d'un... lors d'une collégiale, avec des mangakas, des auteurs de BD, des auteurs de Webtoon, et un peu en discuter. J'étais chez Mangetsu il y a deux semaines, trois semaines, pour une émission avec Sullivan Rouault, qu'on a accueillie ici lors d'une émission, donc partie dans leur live aussi. C'est vrai qu'on a pas mal discuté de création française, et je trouve que c'est un sujet dont il faut qu'on parle ici. On va voir, on va voir comment on arrive à mettre ça en place, et on vous tiendra au courant en tout cas. D'ailleurs, en vous disant qu'on va vous tenir au courant, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Dupuis, que ce soit Dupuis Direct, Dupuis Vega Dupuis ou Webtoon Factory, pour être au courant de ce qui arrive dans les prochaines émissions, et d'être toujours bien informé, de rester connecté avec nous. On va pouvoir passer à la journée des sorties. Ça va vite aujourd'hui. Ça va vite, hein, Doug ? Ça va très vite aujourd'hui. C'est vraiment une émission très chill. J'ai pas vu s'il y avait des questions, d'ailleurs. J'ai essayé de remonter le chat, j'ai pas vu s'il y avait des questions. J'ai été mauvais élève, comme d'habitude. Non, vive le pitch. Non, j'en ai pas vu Sandrine qui me branche sur le pitch. Mais t'as vu, Sandrine ? Il les lit. Ah, voilà, je lis, je me prends plus la tête. Surtout là, quand on est en petit comité, je veux pas massacrer les oeuvres, parce qu'il n'y a pas de filet derrière, tu vois. D'habitude, tu as Alix qui est là, tu as Seb ou Cédric ou Eloi qui sont là, qui remontent le niveau un peu. Mais là, je me suis dit, OK, pour bien parler des oeuvres, je suis tout seul, je vais peut-être les lire directement, comme ça les gens comprennent bien le message, et les pitches sont souvent écrits par les éditeurs, donc tout va bien, comme ça. Enfin bon, on va pouvoir passer à l'agenda des sorties. C'est mieux en naturel, direct, tiers, qu'en lecture. C'est bien, la touche tiers. Ouais, la touche tiers... Ouais, 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 je veux la travailler un peu. Il ne comprend pas tout, et en plus, ce n'est pas forcément le bon. Où il se dit, mais ça a l'air bien ce qu'il dit, là. Je n'ai pas tout compris, mais ça a l'air cool comme livre. Il met tellement d'émotions que ça a l'air cool. J'attends le jour où tu vas faire un pitch, il va être super, mais ce ne sera pas le bon, le bon ouvrage. Tu sais quoi, pour la prochaine émission, la prochaine collégiale, je vais écrire un pitch d'une oeuvre qui n'existe pas, et je vais vous la balancer. On prend le pari, et si ça vous plaît, eh bien, Dupuis va la publier. Non, je déconne pour la deuxième partie, mais je vais écrire un pitch. De tout de coup, c'est un banger. Ça va être un banger de dingue, et après, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, on va pouvoir parler de l'agenda des sorties. Puis, on a Saison de sang, qui est une bande dessinée qui sortira le 17 juin 2022. Une bande dessinée dont Alex nous a déjà parlé, qui est assez poétique, qui sort le 17 juin. Moi, en préparant l'émission, j'ai vu le visuel, et je me suis dit, ah, Alex m'en a parlé, il va falloir que j'en parle assez rapidement. Je ne l'ai pas encore lu, mais le pitch m'a charmé, en tout cas. Je vous lis le pitch. Une petite fille s'avance, elle ne sait rien de plus. Elle doit avancer, toujours en ligne droite, à travers un monde dangereux, superbe, fantastique. Si elle tente de s'arrêter ou de faire demi-tour, ou de changer de direction, l'air autour d'elle prend vie et s'anime d'ombres furieuses qui la poussent à reprendre son chemin. Elle est terrifiée, mais elle avance vers un destin aussi extraordinaire qu'inattendu. Son seul compagnon, son gardien, est un immense guerrier en armure, capable de décraser toutes les bêtes et tous les méchants qui se mettent en travers de leur route. Leur périple dure une année. Les obstacles sont de moins en moins simples à franchir. Ils deviennent plus surnois. Elles croisent des colonies, des villes. Les gens semblent déterminés à les séparer, à se servir d'elles de manière que ni l'une ni l'autre ne comprennent. C'est très féerique, très poétique. Et pourquoi c'est ouf ? Le petit détail qu'il faut retenir, c'est que le voyage dure un an et de ce que m'avait dit Alix, c'était une espèce de poésie, il me semble, qui était en rapport avec les saisons. Donc ça me donne vraiment envie de voir ce que ça va donner visuellement. Et pour le coup, ça sort le 17 juin. J'espère qu'on pourra en reparler une fois de plus dans Culture Bull. Dites-moi si le pitch vous convainc un peu, si ça vous donne envie de le lire. Sandrine, je pense que tu vas l'avoir dans les mains assez rapidement. Cœur de ferraille, c'est une sortie que j'attends. OK. Écoutez, j'espère que ça vous donne envie. En tout cas, on n'est pas sans reparler dans Culture Bull. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'où ? Le pitch est cool et je trouve que la couverture déchire. Ouais. Je trouve aussi que la couverture déchire. On parlait justement de l'importance des couvertures dans l'émission dernière. Et c'est vrai que il faut savoir attirer l'œil dans les bacs. Et cette œuvre-là le fait magnifiquement. J'espère bien voir. C'est le premier teaser que tu as, la couverture. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi la couverture qui t'a le plus plu, toi, Doug, dans ta vie, qui t'a le plus choqué ? En termes tout confondus. Tout confondus. Musique, cinéma, etc. Oh là là. Genre la couverture où j'ai vu le truc et je me suis dit... La cover ou la fiche de film ou quoi ? Il y en a qui m'ont déjà... Je vois les celles qui m'ont bloqué mais généralement, c'est celle où tu as Nicolas Sarkozy dessus. Ça, ça bloque. On avait dit pas de politique ! C'est vrai. C'est très dur ce que tu me demandes. C'est dur. Moi, je peux te parler comme ça. Ça ne va peut-être pas être celle qui m'a le plus choqué mais comme ça, de tête, je te dis que il me semble qu'il y a une affiche de Dark Knight avec plein d'immeubles qui fait une forme de chauve-souris. Celle-là, j'avais kiffé. J'ai quand même kiffé étant un gros fan de Batman. Je me rappelle que quand j'avais vu cette affiche-là, j'avais kiffé. J'ai dit, c'est du lourd quand même. Le Batman de Nolan. Il y a une affiche qui m'a marqué mais qui ne m'a pas donné envie de voir le film parce que je savais que ce serait une jouse. C'est une affiche de Alien Covenant qui ressemble à une espèce de sculpture incroyable. je peux essayer de te la retrouver rapidement. C'est, je pense, une des plus belles affiches que j'ai vues. Il y en a Monsieur Graou qui dit Vagabond tome 5 où justement le héros est en train de crier. Je l'ai devant moi. Je ne peux pas te l'envoyer d'où. Je ne sais pas si... J'essaie de te l'envoyer par Discord comme ça tu la montres un peu à tout le monde. Mais attends mais juste qu'est-ce que je fais sur Yahoo moi ? Oh là là ! Là c'est une autre histoire il va falloir que je reconfigure totalement mon PC parce que je suis censé être sur Google. C'est ta fiche là là ? Ouais là incroyable. On est moins là. Le film iTunes Booze mais la fiche est incroyable. C'était en 2019 ça ? Je ne l'ai même pas vu passer ce film là. La fiche t'as rien raté. Elle a l'affiche à des boîtes en tout cas. Franchement l'affiche est très bonne. Ça me fait penser à une autre affiche qu'on avait de Sons of Anarchy. Tu vois ils sont tous en train de se battre un peu. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là aussi. Bon à mon avis t'aurais trouvé Vagabond Tome 5 avant moi Doug étant donné que... Vagabond Tome 5. Ah je l'ai. Je l'ai. Elle a dû trouver. Tu vois mais moi je ne peux pas la diffuser du coup. Tu me l'envoies par Discord. C'est celle-là avec le Gashikri ? Ouais c'est celle-là. Ok je te laisse la montrer à tout le monde. Vagabond Tome 5 pour le manga. C'est peut-être pas la plus belle version. la plus cali. Ouais. En tout cas Vagabond on en a déjà parlé dans l'émission c'est une très belle oeuvre aussi que je conseille excusez-moi à tous. C'est vraiment un classique du manga à mes yeux. Moi j'ai lu aussi La pierre et le sabre qui justement fait l'histoire de Vagabond en version roman pour ceux qui sont un peu de mal avec le manga. Il y a La pierre et le sabre qui existent aussi c'est le roman dont il est adapté qui est un conte contemporain du Japon. On va pouvoir continuer notre petit agenda de la semaine avec Kamuya Ride le tome 6 qui est un manga pour le coup un manga Vega Dupuis on salue les équipes de Vega Dupuis qui font vraiment du bon travail dans les oeuvres qu'ils nous proposent depuis le début mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Kamuya Ride qui a des belles affiches qui m'intriguent tout le temps mais que j'ai pas pris le temps de lire on parlait de cover vous m'entendez toujours on parlait de cover et c'est vrai que Kamuya Ride il y a un côté qui est très très beau aussi vous voyez et vraiment à chaque fois c'est très hé je suis en plein écran ça fait bizarre oh je savais pas que j'étais beau gosse comme ça Kamuya Ride vous voyez ils ont vraiment de belles covers avec toute pleine de belles couleurs et pour le coup le tome 6 sort également le 17 juin j'espère vraiment qu'on va en parler à la prochaine émission de culture de la prochaine émission spéciale Vega Dupuis je revois en lu les trois premiers tomes et je pourrais revenir vers vous je peux vous lire le résumé alors que Kamuya Ride a été remis sur pied par son ancien mentor il sent sa force décuplée et opère une nouvelle transformation chevauchant son impressionnante moto il part à l'assaut du premier des dieux puissant qui sème la terreur dans la campagne victorieux à l'issue d'un combat épique le Kamuya Ride n'en reste pas moins inquiet sur la manière de vaincre les deux autres dieux il reçoit pour ce faire le soutien de la compagnie des boucliers dont le capitaine se remet de graves blessures pendant ce temps le prince ah non mais là je vous résume le tome 6 en fait des fois je fais des trucs je te jure le mec spoil je vous ai spoilé tous les tomes 1, 2, 3, 4, 5 et moi je ne m'ai pas capté parce que comme je ne les ai pas vu je ne sais pas moi aussi je ne m'ai pas capté mais comme Sandrine tu voulais le côté tiers qui pitch et ben voilà tu l'as tu l'as vous avez vraiment en tout cas ça a l'air ça a l'air plutôt cool je vais vous lire pour le coup j'ai trouvé le premier pitch du tome 1 je vais vous le lire comme ça ça va peut-être vous mettre dedans alors Japon vers l'an 400 le royaume s'embrase la révolte gronde chez les grands chefs des clans locaux opposés aux maîtres du pays la dynastie Yamato pour réprimer la rébellion une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils Yamato Takeru cependant les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest le jeune homme ne doit son salut qu'à l'intervention d'un étrange combattant Kamuya Raide qui s'attaque à ce qui semble être la source de la dissidence d'anciennes divinités soudain revenus des limbes Yamato Takeru découvre que derrière les complots se cachent les dieux des différentes provinces du Japon endormis endormis depuis le début du règne des hommes c'est donc l'équilibre du royaume tout entier qui est menacé j'espère que ça va vous faire kiffer moi en tout cas ça me semble pas mal visuellement ça m'a l'air aussi très costaud au niveau dessin j'ai ouvert je viens de voir un gars en culotte japonaise direct allez hop streamer 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 ah non streamer ah mais faut pas que ça se fasse dangereux avec des trucs comme ça avec Twitch ça passe c'est pas de la il faut faire attention faut pas de nudité pas de nudité sur Twitch sinon ce serait quand même con qu'on fasse qu'on se fasse triker la chaîne de Dupuis hop j'essaye de vous trouver d'autres dessins qui sont vraiment pas mal mais en tout cas Camilla Ride ça sort le 17 juin et c'est dans toutes les bonnes librairies dont celle de Sandrine je pense donc allez vous le procurer et faites-vous plaisir et vous me faites votre retour avant la prochaine émission Vega Dupuis qui aura lieu dans le mois en tout cas tiens d'ailleurs Sandrine tu es basée où est ta librairie bonsoir Géno que tu peux nous dire où tu es basée Sandrine comme ça on t'envoie quelques shinobi concevoir ta librairie parce que ça en même temps c'est une valeur au parc Spirou ok c'est très loin d'ailleurs j'ai vu un reportage sur le parc Spirou sur Capital me semble où ils expliquaient pas mal de trucs il y avait l'auteur de Kid Paddle qui était là-bas c'était vraiment c'est un délire le parc Spirou je pense que le moment où je serais dans le sud ce serait fort probable que j'aille jeter un oeil à Mince tu m'as vu alors ah bah non je ne savais pas que tu bossais là-bas donc je n'ai pas dû savoir que c'était toi en tout cas si vous êtes aux alentours du parc Spirou allez faire un petit coucou à Sandrine on va pouvoir passer à la fin de l'émission au fameux concours il y a une dernière oeuvre qui est disponible dont on a parlé depuis le début de l'émission c'est le barouf donc n'hésitez pas à aller checker le barouf merde j'ai décroché mon micro ah il casse tout attends ce que tu peux faire ce sont les aléas du direct attends t'inquiète je te conseille de faire je vais te couper ton micro deux secondes débranche-le pour éviter qu'il y ait un plop et tu le visse et pendant ce temps je vais faire une description de ce qui se passe nous avons Thierre qui est en train de se battre ardemment contre son micro regardez je vais vous mettre un plan plus grand comme ça on peut apprécier le mouvement alors qu'il est en train de se battre avec l'étape de la vis il faut savoir que c'est en deux étapes si on veut pouvoir maîtriser le mouvement c'est d'abord on doit enclencher le micro et ensuite on doit avoir la bague de serrage va-t-il réussir à coordonner le mouvement attends je te remets ton son on ne bouge pas allo tu m'entends ? je te disais que je vais la faire comme un vrai rappeur je sais d'où je viens t'as vu ah oui c'est ok donc je peux tenir le micro au moins on ne perd pas de temps vous voyez c'est un peu les allées à durer que c'est vraiment ça Culture Bull on rigole vraiment moi ça me donne chaud en deux secondes mais depuis le début de la saison honnêtement j'ai tellement eu chaud que ça c'est tout à fait anodin ça fait partie de mon quotidien c'est mon petit côté Pierre Richard c'est mon petit côté les mini rocli tout ça où vous pouvez vous fendre la gueule avec moi profitez-en c'est tous les lundis ça s'appelle Culture Bull et je serai en spectacle bientôt au Paname tous les soirs merci en tout cas on va passer au concours comme d'habitude vous pouvez gagner 50 coins pour aller sur Webtoon Factory pour pouvoir gagner pour pouvoir lire la suite des Webtoons qu'on vous présente 50 coins dont vous pourrez profiter et justement parce que les premiers chapitres sont gratuits il me semble que c'est les trois premiers qui sont gratuits et la suite et bien sûr il faut rémunérer les auteurs donc il faut payer pour lire la suite mais grâce à Culture Bull on vous fait gagner quelques passe-droits quelques coins qui vous donnent l'accès aux oeuvres il faut taper Barouf comme l'a dit Space Kairou c'est parti il me semble que Rachel Ita n'a jamais gagné ce serait pas mal qu'elle gagne ce soir je ne dis pas ça pour corrompre la machine je dis ça comme ça en passant il y a Sigrid aussi qui n'a jamais gagné il me semble M. Graouf je ne sais pas s'il a déjà gagné Sigrid il faut prononcer Sigfrid Sigfrid ouais ouais c'est important de prononcer le F il n'y a pas de F là ouais mais t'as des lettres qui sont muettes elle elle a une lettre qui est invisible d'accord c'est du chinoïbisme à l'état pur ça ok Sigfrid c'est noté pour la prochaine fois M. Graouf a jamais gagné Micron Sigfrid mais ah c'est une private joke apparemment on lui rajoute des lettres à des moments dans son photo parfois d'ailleurs tout à l'heure quand t'as posé la question pour les pochettes il y a une pochette d'album qui m'est revenue ouais alors c'est pas une blague quand je l'ai vue je me suis dit je dois absolument écouter ce truc là et c'est une photo c'est une photo de Denis Bennett qui est artiste voilà et c'est beaucoup trop cool comme musique vraiment ah elle est incroyable la cover franchement elle la trouve super la photo mais elle m'interroge elle m'interroge totalement même sur mon être je me demande pourquoi elle me regarde comme ça au final c'est pour ça que c'est c'est pour ça que c'est c'est génial tu te demandes non vas-y je t'en prie je t'écoute non je fais comme chez toi non je disais si vous voulez écouter c'est Denis Bennett Mister Experience je vous le mets dans le chat ok ça tue en tout cas la cover c'est vrai que tu te dis mais qu'est-ce qui quelle musique il propose tout simplement c'est franchement fantastique on va pouvoir tirer au sort moi ça m'évoque quoi ça m'évoque je sais pas un Dupont qui se laisse aller non mais musicalement ça t'évoque quoi il y a pas une époque qui te vient ouais peut-être les 80-70 non 70-90 on est dans un style de musique un peu façon décadente mais vraie années 80 pas façon de synthwave ou quoi et ça marche bien on croit un Dupont un Dupont qui fait une déprime ou aller Dupont de Tintin qui se laisse pousser les cheveux et tout mange que des céréales et tout non quel délire en tout cas c'est une vraie de vraie cover c'est vrai que quand tu tombes face à ça imagine-la en vinyle je te jure tu regardes c'est quoi en tout cas on peut peut-être on peut peut-être piquer un gagnant Doug ouais et merci à Résus pour son raid yes merci Résus merci à toi j'ai pas vu passer le merci Résus merci bonsoir tombe sur Siegfried qui gagne tu vois ça Siegfried pardon Siegfried trop tard Siegfried c'est trop tard je veux dire Siegfried toute sa vie Siegfried tu as gagné 50 coins ce que tu peux faire c'est m'envoyer tes coordonnées en message privé sur Twitch m'envoyer ton mail le mail avec lequel tu vas ouvrir ton compte Webtoon Factory et nous on t'enverra les 50 coins qui te permettront de découvrir Barouf mais pas que en tout cas on arrive à la fin de l'émission on va pouvoir faire un petit raid aussi c'est une émission plus détente que d'habitude on réussit à rire un peu plus on réussit à rire beaucoup plus que d'habitude parce que c'est c'est moins sérieux c'est vraiment une discussion j'ai vraiment tenu à ce qu'on ait une discussion tous ensemble en plus Doug est venu participer donc c'est encore mieux comme ça vous pouvez mettre une tête derrière toute la technique de Culture Bull Doug qui a aussi sa chaîne Twitch qui s'appelle Espace qui est rue comme c'est marqué vous pouvez aller la rejoindre comme ça il stream tous les matins c'est bien ça ? c'est ça merci beaucoup avec des matinales c'est gratuit t'inquiète il fait donc des matinales qui sont assez cool Doug qui est aussi un musicien ultra expérimenté un super musicien super fort franchement Carlos Santana n'a qu'à bien se tenir en tout cas rejoignez ça comme tu pitches les mangas grave en tout cas allez rejoindre sa chaîne et nous on se dit on peut peut-être faire un raid Doug alors ça c'est le truc c'est le moment que vous ne voyez pas c'est le moment où il dit alors on va faire un raid et le moment où je fais oh putain le raid donc j'ouvre un anglais puis je scrolle et je fais qu'est-ce qu'on va raid qu'est-ce qu'on va raid donc là je suis en train de dire qu'est-ce qu'on va raid et on prend une chaîne au pif ou ouais on prend une chaîne qui a un peu en rapport avec avec les BD le manga l'art tout ça je prends une chaîne artistique alors la semaine prochaine on fait une émission spéciale Lovecraft Lovecraft c'est une spéciale du puits avec Alt236 qui sera parmi nous qui est l'invité de la semaine prochaine c'est la semaine prochaine à 21h le rendez-vous est pris j'espère que ça répond à ta question Sandrine alors je viens de trouver une chaîne on est obligé de la raid parce qu'elle s'appelle Eloha c'est moi Eloha c'est moi bah let's go let's go pour notre ami eso notre ami Eloha et ça me fait penser à Eloha justement de Webtoon Factory c'est un peu la la blague donc on va vous laisser avec cette personne embrassez-la de notre part vous dites que vous venez de la part du puits direct et on se dit à lundi prochain mes Shinobi c'était un plaisir et voilà à lundi merci à vous d'être passé à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501